ok pour commencer dans la palette des calques que je vous propose juste de mettre deux calques de réglages donc éventuellement un calque qui transforme en noir et blanc et l'autre qui colorise qui fait une tête une courbe de transfert de dégradé est ce que vous savez qu'on peut coloriser aussi dans une design et on peut coloriser les photos faire du monochrome savez comment on fait il ya une astuce ça ne fonctionne qu'avec des images niveau de gris il faut des images niveau de gris pas rvb donc voilà et donc là on est dans photoshop donc un calque de réglages pas un masque idiot un calque de réglages de type noir et blanc pour transformer en noir et blanc cette photo voilà donc on est censé jouer sur les curseurs puis la photo contient de couleurs différentes plus ça se voit que ça change quand vous modifiez les curseurs très intéressante cette méthode alors c'est pas la plus c'est pas la plus complète en fait c'est beaucoup mieux que de faire une conversion toute bête en noir et blanc bien sûr mais il y a une méthode encore meilleure et je vais noter qu'il faut que on la voit mais enfin c'est déjà pas mal pour créer des images d'or et blanc cette technique ok qu'est ce qu'on a encore bon juste un problème avec l'image là je trouve que la colline ici et celle là devrait être plus sombre en fait l'arrière-plan fade comme ça ok mais celle ci là il va falloir par la suite jouer avec plusieurs calques mais je vais pas le faire tout de suite je vais noter que on peut combiner plusieurs versions de noir et blanc bien sûr mais vous pourriez le faire vous même vous avez la méthode maintenant quand même à ce stade pour le faire vous même on va vous montrer quand même comment je pourrais obtenir le meilleur de deux mondes cette photo qui finalement paraît pas mal sauf à certains endroits ok donc je note que nous devons voir comment combiner plusieurs versions de noir et blanc d'une photo couleur les versions obtenues par le calque de réglage noir et blanc voilà ensuite je vais vous montrer aller encore plus loin que le calque réglage noir et blanc ok et là il faudra utiliser l'épreuve le système d'épreuve et plusieurs types de réglage couleurs on sait pas s'il y en a parmi vous qui sont fans d'image noir et blanc mais ceci devrait vous intéresser du coup non ok ce sera l'occasion de parler de l'impression jet d'encre à plusieurs cartouches grise pour ceux qui ne connaîtraient pas également l'impression avec des encres métalliques on utilise donc la gestion des couleurs à des fins créatives voilà des choses qui me semblent assez intéressantes donc ça ce sera pour plus tard en tout cas ici voilà on a fait déjà un calque de réglage de type noir et blanc vous l'avez vous allez éventuellement donc maintenant ajouter un calque de réglage de type teint saturation pour amener de la couleur teint de saturation le voilà avec l'option coloriser cocher ici ah oui on avait dit peut-être un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé c'est encore mieux oui ok je vais jeter ça donc calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé voilà ce qui va permettre de coloriser différemment les parties sombres et les parties claires alors plutôt que d'aller chercher dans la bibliothèque de dégradé ici je vais carrément directement cliquer sur le dégradé pour aller créer les couleurs voilà donc ce serait peut-être intéressant que la partie la plus sombre reste noir on va voir et aller modifier une partie presque sombre voilà vous voyez donc c'est quand même intéressant que les parties les plus sombres restent noir je pense pour la photo sinon ça la tendance à la fadir en fait voilà ensuite de l'autre côté c'est la même chose je pense ça peut être intéressant de garder la partie la plus claire blanche en fait et aller ajouter quelque chose ici ok ça arrache voilà des choses qui peuvent être intéressantes au niveau là aussi on pourrait combiner plusieurs courbes de transfert de dégradé ok on va dire c'est bon comme ça ce n'est jamais qu'un test courbe de transfert de dégradé amusant voilà plutôt comme ça quand même ok et là allons-y comme ça voilà ok donc du coup vous avez deux calques de réglages on va peut-être déjà enregistrer le fichier pour ne pas perdre ça ok